Bonjour à tous, Dieu soit béni et bienvenue dans ce site les amis de la divine volonté. Et nous allons continuer ensemble donc un deuxième enseignement sur une introduction à la divine volonté. Alors, la dernière fois, nous avons vu à travers des articles du catéchisme de l'église catholique, à travers des textes de la Bible, tout ce trésor que Dieu veut nous donner. Mais que nous allons et nous découvrons au fur et à mesure des siècles. Le Seigneur n'a pas tout dit. Mais Dieu, Dieu est amour infini, il veut nous donner des trésors. Mais quel trésor, cette œuvre plus grande encore de nous faire participer, dira Saint-Pierre, à sa vie divine et de nous faire partager ses attributs. Nous avons vu sa nature et même ses œuvres. Ça nous dépasse tout ça. On se dit, mais comment ? Et pourtant, nous avons bien vu que c'est cela le plan initial de Dieu, le projet de Dieu avec l'homme. C'est de nous faire partager donc sa vie, sa nature, ses dons, ses œuvres, ses attributs. Voilà. Pour que l'homme soit une petite, une réplique de Dieu dans les limites d'une nature, bien sûr, créée. Je n'agis pas, parce que souvent, il y en a qui disent, ah ben oui, dans la divinité, ils se prennent pour Dieu. Voilà. Mais c'est bête. Ce n'est pas ça, en plus du tout. Mais en plus, c'est très beau. C'est très beau de voir que Dieu veut nous élever au niveau de sa nature divine. Et c'est bien sûr, parce que sinon, nous n'aurions rien d'extraordinaire. Nous serions comme le reste des mammifères. Voilà. Bon, alors, je reviens. Pardonnez-moi. Alors, nous allons un peu, nous allons continuer, découvrir ces merveilles du Seigneur, encore dans cette conférence. Découvrir son projet d'amour pour l'homme. Et pour nous, c'est un peu nouveau tout ça. C'est un peu nouveau. Dieu veut nous élever à son image, à sa ressemblance, nous faire revenir à notre beauté originelle. Avec ce don de la divine volonté, Dieu veut nous appeler et revenir à l'ordre, au but et à la finalité, à l'ordre, au rang et à la finalité pour laquelle nous avons été créés, dit Jésus, à Louisa. Alors, nous avions un petit peu perdu cet horizon, vous voyez, dans notre réflexion théologique, dans notre pratique chrétienne aussi. Un prêtre me disait ce matin, mais c'est incroyable, comme on était centré uniquement dans la rédemption, demander, 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 prier, 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 quand on a besoin de quelque chose, prier, prier, demander, 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 prier, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Bon, voilà. Sauve-moi, sauve-moi, purifie-moi, lave-moi, amen. Mais bien sûr, on était... Mais en fait, le plan de Dieu va beaucoup plus loin. Et nous n'étions pas encore ouverts à ça. Avec raison, puisqu'on ne s'ouvre aux choses, on ne découvre les choses que dans la mesure où Dieu nous les fait connaître. C'est ça la révélation. Bon. Je prends le numéro 53, on va en voir encore quelques petits passages. Le numéro 53 du catéchisme de l'Église catholique. Le dessein divin de la révélation se réalise à la fois par des actions et par des paroles intimement liées entre elles, s'éclairant mutuellement. Il comporte une pédagogie divine particulière. Et quelle est cette pédagogie ? Dieu se communique graduellement à l'homme. Il le prépare par étapes à accueillir la révélation surnaturelle qu'il fait de lui-même. Vous voyez, c'est ce que nous disions. Il y a une pédagogie divine particulière qui est graduelle, qui est peu à peu, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ? Comme il nous aime infiniment, il nous prépare par étapes. Ça a commencé avec Abraham, la loi de Moïse, et puis ensuite, voilà, etc. jusqu'à Jésus-Christ. Il nous prépare par étapes à accueillir la révélation surnaturelle qu'il fait de lui-même. Il faut noter que Dieu se révèle donc peu à peu. Il nous prépare. Dieu nous prépare. On n'a pas idée. On se demande jusqu'où tu vas aller, Seigneur ? Déjà, quand on contemple le mystère de la rédemption, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que tout homme qui croit ne meure pas, mais ait la vie éternelle, déjà, c'est ouf, waouh ! Mais jusqu'où tu vas aller, Seigneur ? Et je vais vous dire, on n'a pas idée. On n'a pas idée jusqu'où va aller le Seigneur d'abord parce que nous avons perdu la capacité de comprendre. Tout ça, on le verra. Et en plus, parce qu'il est Dieu. Donc, Dieu va toujours, au même, je crois, que si nous n'avions jamais perdu et si nous étions comme Adam avant le péché originel, de toute manière, nous n'aurions pas idée et nous n'aurions des idées de l'amour de Dieu que fraction de seconde après fraction de seconde et ça serait toujours plus beau, toujours plus grand. C'était ça, le paradis et c'est ça, la vie du ciel. Bon. Donc, peu à peu, il le dit, ça. Il dit bien Jésus qu'il ne peut pas nous révéler, que Dieu ne peut pas tout nous révéler d'un seul coup. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter, dit-il au chapitre 16 de Saint-Jean. Beaucoup de choses. C'est Jésus qui nous parle. Aussi, rappelons-nous qu'après nous avoir donné, parlé de son corps et de son sang, déjà, du mystère de l'Eucharistie, qui est quelque chose d'incompréhensible pour nous, il dira, si cela vous scandalise, qu'est-ce que ce sera quand vous verrez le fils de l'homme monter là où il était auparavant, dans Jean 6, 61. Voyez, bon. Mais revenons à cet article qui nous permet de faire un commentaire très intéressant. Je continue. Donc, le même numéro. Cette révélation que Dieu fait de lui-même. Cette révélation surnaturelle que Dieu fait de lui-même. Numéro 53. N'oubliez pas d'avoir votre catéchisme, votre Bible, un cahier, et écrire. Parce que là, c'est important d'avoir ses bases. Je parle à tous ceux qui suivent la divine volonté de pouvoir donner un témoignage, expliquer à un frère, parler à un prêtre, donner les références. Un prêtre, un autre prêtre me disait c'est très très bien ce que tu fais pour les prêtres parce que nous, les prêtres, il nous faut, il y a un zoom de prêtre, vous savez, tous les 15 jours, nous nous retrouvons, et puis d'autres après voient les conférences, afin de, on a besoin, me disait-il, des bases dans l'écriture et dans la tradition. Et donc ça, c'est important parce que c'est ce que nous donne l'Église pour cheminer. Alors, très intéressant, c'est donc révélation surnaturelle qu'il fait de lui-même et qui va culminer dans la personne et la mission du Verbe incarné, Jésus-Christ. Il y a un sommet là, on arrive à un sommet qui va culminer dans la personne. On va voir, Saint-Irénée de Lyon parle à maintes reprises de cette pédagogie divine sous l'image de l'accoutumance mutuelle entre Dieu et l'homme. Qu'est-ce que c'est intéressant ! Je me demande comment j'ai fait pour comprendre ça seulement il y a quelques années. L'accoutumance mutuelle entre Dieu et l'homme. Le Verbe de Dieu a habité dans l'homme et s'est fait fils de l'homme pour accoutumer l'homme à saisir Dieu et accoutumer Dieu à habiter dans l'homme selon le bon plaisir du Père. Vous voyez, il y a une accoutumance mutuelle et nous, on va peu à peu apprendre, Dieu va nous apprendre à le saisir, à le comprendre, à le prendre en nous. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, à l'expérimenter mais surtout à le comprendre, à le faire nôtre pour que lui œuvre en nous et nous œuvrons en lui. Vous voyez, c'est extraordinaire. Saisir Dieu, que faut-il comprendre ? Il s'agit, ben oui, de le prendre, le fils de Dieu s'est fait homme pour nous apprendre à prendre Dieu, pour nous apprendre à saisir Dieu, pour nous apprendre à vivre Dieu comme Dieu, à vivre avec lui, par lui, en lui, à faire les œuvres de Dieu, dira Jésus. Vous voyez ? Donc tout ça, ça c'est s'approprier Dieu. Dieu va s'habituer à habiter dans l'homme aussi. Il va s'habituer, il faut qu'on, comme c'était au début, vous comprenez mes amis, comme c'était au début, il s'agit bien d'une accoutumance mutuelle. Alors, nous devons donc revenir à ce plan originel, nous dit le catéchisme à travers tous ses articles, puisque le catéchisme nous fait voir quelque chose qui était, quelque chose qui sera. C'est pas, ben c'est du passé, c'est beau, ben voilà, ben c'est fini maintenant, il n'y aura jamais plus ça. Vous voyez ? Donc non, c'est bien ça. si on parle des origines, il faut parler d'Adam. Qui est Adam ? Mais Adam, c'est le premier être créé par la Trinité. Ce n'est pas une création comme les autres, puisque, on le disait la dernière fois, il n'a pas créé Adam avec sa parole, mais il a dit, faisons, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu dit le livre de la Genèse forme d'abord de la terre l'homme et ensuite Dieu lui insuffle la vie. Dieu se met dans l'homme, il lui insuffle la vie. Cette haleine de vie, c'est Dieu qui se met dans l'homme. Ce n'est pas seulement un souffle rafraîchissant, c'est Dieu qui se met dans l'homme afin qu'il soit un être vivant, c'est-à-dire qu'il vive déjà de cette vie que Dieu est. Voilà, cet homme est donc le modèle et il doit être identique à Dieu. Alors, maintenant, avant de retoucher ce point, on va faire une petite parenthèse, enfin une parenthèse non, parce que nous sommes dans la même réflexion. Nous allons passer au volume 12, 80, chapitre 80, du 29 janvier 1929. Le Seigneur dit à Louisa, « Ma fille, bien-aimée, je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. Dans chaque période de 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. Dans la première, je l'ai renouvelé avec le déluge. dans la deuxième, je l'ai renouvelé avec ma venue sur terre, dans laquelle j'ai manifesté mon humanité, de laquelle qui partant de fissures laissait transparaître ma divinité. » C'est très beau, c'est très beau. Et Jésus dit, « Les bons et les saints de cette troisième période de 2000 ans, donc jusqu'à Louisa, ont vécu des fruits de mon humanité. Des fruits de mon humanité. Et comme des gouttes, ils ont joui de ma divinité. » Cette divinité qui, un peu comme le Mont-à-Bord, sur le Mont-à-Bord, la transparaissait comme si l'humanité de Jésus avait des fissures qui laissaient transparaître cette beauté intérieure, sa divinité. « Ils ont vécu des fruits de mon humanité. Comme des gouttes, ils ont joui de ma divinité. » Maintenant, nous sommes près de la troisième période de 2000 ans. Et il y aura un troisième renouvellement. Et c'est la raison de la confusion générale. Ce n'est rien d'autre que la préparation du troisième renouvellement. Alors là, nous y sommes en plein, la confusion générale. Je ne veux pas toucher ce thème là maintenant. Mais c'est cette confusion générale, vous voyez. Et en fait, l'effet de ce troisième renouvellement qui est en train de se mettre en place à travers le don de la divine volonté, évidemment. Les gens du monde ne comprennent pas. On va seulement voir le factuel, on va seulement voir l'immédiateté, les causes et les effets de manière très humaine. Voyez comme le voile pour nous se déchire. On comprend que cette confusion générale qui est à tous les niveaux, sanitaire, économique, politique, voilà, tout, est le fruit de ce troisième renouvellement. Et c'est la raison de la confusion générale. Et si dans le deuxième renouvellement, j'ai manifesté ce que mon humanité a fait et souffert, et très peu de ce que la divinité faisait, maintenant, dans ce troisième renouvellement, après que la terre ait été purifiée et que la génération actuelle largement détruite, je serai encore plus magnanime avec les créatures. Et je réaliserai le renouveau en manifestant, vous voyez, quel renouveau ? Je manifesterai le renouveau, je réaliserai le renouveau en manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité. ce que ma divinité a fait dans mon humanité. Comment ma volonté divine a agi avec ma volonté humaine et comment tout est resté lié en moi. Parfaite synergie entre la volonté divine et la volonté humaine. Ça, on ne savait pas comment la volonté divine agissait dans l'humanité de Jésus. On ne savait pas. On voyait Jésus de l'extérieur. Maintenant, on va le savoir. Mais le fait qu'on va le savoir implique et change beaucoup de choses pour nous. Ça veut dire d'abord que nous voyons. Vous vous rappelez Saint Jean ? Nous le verrons. Vous voyez, ça peut dire que nous voyons et que si nous le voyons, nous nous voyons. Nous découvrons qui nous sommes, qui est Dieu et qui nous sommes. Bon, connaissance de soi et connaissance de Dieu, déjà, disait Sainte Thérèse, vont main dans la main. Voilà. Je réaliserai le renouveau en manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité. Comment ma volonté a agi ? Comment ma volonté divine a agi avec ma volonté humaine et comment tout est resté lié en moi ? Comment j'ai fait ? J'ai tout fait et refait. Et même chaque pensée de chaque créature a été refaite par moi et scellée avec ma volonté divine. Mon amour veut s'épancher et veut faire connaître les excès que ma divinité a opéré dans mon humanité en faveur des créatures qui dépassent de loin les excès que mon humanité a opérés à l'extérieur. C'est-à-dire tout ce qu'a fait Jésus, il nous dit tout ce que j'ai pu faire à l'extérieur, c'est bien, c'est beau, les miracles, les grâces, les manifestations, les résurrections, les libérations, toute cette puissance qui sortait de Jésus, après toutes les grâces, tous les dons, tous les miracles, tout ce qu'ont fait les saints jusqu'à aujourd'hui, extraordinaire, tout ça, eh bien, vous voyez, ça n'est rien en comparaison de cette œuvre de la divinité dans l'humanité de Jésus et c'est maintenant que Jésus veut nous révéler ça et c'est ça qui va changer beaucoup de choses. Vous voyez. Dans cette troisième rénovation, Jésus va nous faire connaître qui nous sommes et c'est là où nous revenons à Adam. Qui nous sommes ? Ça va nous faire clink ! Ah ! Je ne savais pas ! Vous voyez ? Qui nous sommes ? Et comment ? En se révélant, en se faisant connaître, mais d'une nouvelle manière, c'est ça ? Il y a un don nouveau, il y a une nouvelle manière, il y a une révélation, d'une nouvelle manière, il va nous montrer comment sa divinité agissait dans son humanité et c'est cela que nous devons connaître du premier homme. C'est là que nous allons connaître vraiment qui nous sommes. Adam, vous voyez, le premier homme et découvrir ainsi tout cet amour de Dieu pour la créature. Et tout ça, nous l'avions perdu de vue à cause du péché. Nous sommes nés aveugles, l'aveugle de naissance, nous sommes nés sourds, aveugles, notre perception de Dieu était archaïque, vous comprenez, archaïque, vieille, voilà, Dieu. Pour cela, pour comprendre comment l'humain et le divin agissaient et vivaient ensemble, si on peut dire ainsi, eh bien, il va nous falloir cette révélation. C'est ce que nous avons perdu. Ici, Jésus nous dit quelque chose de totalement nouveau, totalement nouveau. Il nous dit que cette partie divine qui est en lui, nous ne la connaissons pas. Nous ne savions pas comment agissait sa divinité dans son humanité. Et pourtant, c'est là le secret de tout parce que de l'extérieur, bien sûr, on contemple Jésus, ses plaies, ses miracles, son beau visage, tout ça, mais bon, c'est une connaissance qui passe par nos sens et qui est sensible et extérieure. Et nous avons goûté seulement des petites gouttes de sa divinité, nous dit-il. Nous avons goûté des petites gouttes, voilà, par gouttes. Cela nous renvoie au Nouveau Testament. Vous vous rappelez que dans la dernière conférence, nous avons médité un verset du prologue de Saint Jean, Jean 1, 12, où il disait, Jésus disait, qu'à tous ceux qui l'ont accueilli, le texte disait, à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Et nous avons surtout porté notre attention sur le fait et la grâce d'être enfant de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est vrai parce qu'avant, sous la loi, on n'était pas enfant de Dieu. Vous voyez, la grâce, vraiment, par sa mort et sa résurrection et par le don de l'Esprit infusée dans nos cœurs, on devient, par le baptême, enfant de Dieu. C'est extraordinaire. C'est incontournable comme étape, bien sûr. Tout est là, d'ailleurs. Embryonnaire, de manière embryonnaire, mais tout est là. Tout est là. Voilà. Bon. Mais, la grâce d'être enfant de Dieu. C'est dans sa première lettre que Saint Jean va faire un bond incroyable dans sa réflexion. Il va aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, ça va rester très, très mystérieux. Il va dire que, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Bon, donc, là, il reprend le prologue. Mais, ce que nous serons, c'est-à-dire, la vraie finalité, vous vous rappelez, le catéchisme, la fois dernière, la vraie finalité n'a pas encore été manifestée. Enfant de Dieu, nous le sommes. Mais la vraie finalité n'a pas encore été manifestée. Nous savons que, lors de cette manifestation, il s'agit d'une manifestation, donc d'une épiphanie. Eh oui, on ne va pas y revenir. L'épiphanie aux trois mages. L'épiphanie, la révélation de la divinité de Jésus aux trois mages, c'est ce que nous vivons maintenant. C'était quelque chose de préliminaire, pour nous montrer. Voilà. Elle n'a pas encore été manifestée. Nous savons que, lors de cette manifestation, nous lui serons semblables. Vous voyez ? Parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3 2. Nous lui serons semblables. Ce n'est pas que nous... Eh bien, parce qu'il nous révèle. Il nous révèle qui nous sommes. Il nous révèle Adam. Il nous révèle, lui, le nouvel Adam. Il nous révèle comment la divinité agissait dans son humanité. Vous voyez ? Donc, il nous révèle qui nous sommes puisqu'il est le premier-né de toute créature. En fait, il nous dit que nous ne savons pas qui nous sommes. parce que nous ne connaissons pas Jésus. Vous voyez ? C'est ça. C'est ça que dit saint Jean ici. Voilà. Nous ne savons pas encore. Mais quand viendra cette manifestation, oui, nous lui serons semblables. Alors, parce que nous le verrons. Comme nous ne connaissons pas Jésus, on ne sait pas bien qui est Jésus, comment cette divinité agissait en Jésus, eh bien, on ne sait pas non plus qui nous sommes. Il va se manifester et nous serons qui nous sommes. Et ça, c'est pour les temps que nous vivons. Et ça, ça commence maintenant, dans ces temps chaotiques où, voilà, c'est ça. C'est ce que nous dit, c'est ce qu'il nous dit dans le verset, dans ce texte du volume 12. Je serai encore plus magnanime avec les créatures, nous l'avons lu, et je réaliserai le renouveau, le renouveau, en manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité. Voyez ? C'est ainsi que nous allons comprendre ce qui nous manque à l'intérieur pour être ces vraies images, images de Jésus. Nous allons comprendre ce qui nous manque à l'intérieur, ce qu'il nous faut faire, ce qu'il va nous falloir faire, ce qui nous manque, tout ce que Dieu veut nous donner pour être vraiment ces images de Jésus. Voyez ? Alors, revenons à Adam. Au moment où il est créé, Dieu se met en lui et forme une parfaite unité avec lui. Ce n'était pas de l'aprox ou un petit quelque chose. Non, non, non. Parfaitement. Dieu crée Adam parfait. Ils vont commencer donc à agir ensemble. Dieu participe à tous les actes d'Adam et Adam devient le centre de tout l'univers. Voilà. Car Dieu étant en lui, eh bien, tout était centré sur Adam. c'est amusé si vous aviez Dieu en vous. Évidemment, tout l'univers est à nos pieds. Tout nous appartient. Puisqu'on porte en nous le créateur de tout l'univers. Et tout était centré, donc tout convergé vers Adam. Adam était en plus le paradis de Dieu. ce paradis qui nous est décrit dans la jeunesse, c'est Adam. Parce que Dieu, Dieu, cette communion, cette intimité, ces joies du début, comme dit Jésus et tout ça, ben, ces amusements, entre le créateur et la créature, vous voyez, c'est extraordinaire, cette intimité, ben, c'est que Dieu prenait ses délices avec l'homme, prenait ses délices, en Adam, qui récapitulait et tout. Avant la chute, c'est cela qu'il faut voir. Il y avait une communion très intime avec Jésus. Ça peut nous surprendre que je dise une communion très intime avec Jésus, mais il faut savoir que pour Dieu, le temps n'existe pas. Dieu vit dans l'éternité et le temps n'existe pas. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Donc, tout est présent dans l'éternité. Et c'est pour cela que Jésus peut venir et vivre en Adam même. Vous voyez ? Eh oui ! On va voir pourquoi. Jésus peut venir vivre en Adam même. Il n'est pas encore venu dans le temps. D'accord, tout à fait. Jésus vient donc, puisqu'on est dans un, et vit en Adam. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est ce que dit saint Jean, chapitre 17. Et c'était ça qu'il y avait. Jésus en Adam, et Jésus en Adam, Dieu était en Jésus, bien sûr. C'est par Jésus, vous voyez ? Et Adam était un avec Jésus, avec le Père, avec l'Esprit, avec le Créateur. Les trois faisons l'homme. Vous comprenez ? Cette parole peut se réaliser, elle s'accomplit. L'homme forme une parfaite unité, afin qu'il soit parfaitement un, comme nous sommes un. L'homme formait Adam, formait une parfaite unité avec Dieu. Et ainsi, il était vraiment à son image, et à sa ressemblance. Dieu voit ensuite qu'Adam a besoin d'une compagnie. Mais pas seulement une compagnie pour la joie d'être ensemble, mais d'une compagnie qui lui est adéquate. Vous voyez ? Donc Dieu veut reproduire ses êtres, car ce sont ses enfants. Voilà. Dieu est un Père de famille. Voilà. Et donc, ici, il va compléter, se complète la formation de l'homme. Voilà. Se complète la formation de l'homme. Pour qu'il y ait cette reproduction, il faut une compagnie adéquate. Et ici vient l'allégorie de la côte, pour montrer qu'Ève doit avoir la même nature qu'Adam. Si Dieu avait créé Ève, elle n'aurait pas été de la même nature. En sortant de la côte d'Adam, elle est de la même nature. Et par conséquent, elle est parfaitement complémentaire. Vous voyez ? On ne peut pas développer trop ce thème, mais c'est très important de voir que, voilà, Adam et Ève forment une seule et même personne. Avant de former Ève, Dieu présente d'ailleurs à Adam tous les animaux un par un. Il donne un nom à chacun. mais ne trouve aucune compagnie qui lui convienne. Alors, il forme donc Ève de même nature qu'Adam, en la prenant de son côté. Ensuite, vient l'épreuve, afin de voir si librement, ils veulent, oui ou non, aimer Dieu et recevoir ce qu'il voulait leur offrir. Quoi ? La participation de sa vie. Ce grand don, ce grand don que Dieu veut faire à l'homme, eh bien, il faudra une épreuve. Il faudra un oui, il faudra une épreuve. Bon, nous savons ce qui s'est passé. Adam désobéit. Dieu lui retire les dons surnaturels et prétères naturels et l'homme reste, comme il est actuellement, mortel, sujet à la dégradation, passible, sujet aussi à l'agression de la nature qui ne reconnaît plus le Créateur en nous. Voilà. Ensuite, vient la grande attente du salut et toute l'histoire du peuple élu, nos frères hébreux, vient enfin l'incarnation rédemptrice et toute l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est ce temps que nous vivons depuis 2000 ans, après la résurrection jusqu'à nos jours, où arrive enfin le couronnement, la finalité, le couronnement de toute l'œuvre de Dieu qui nous fait le don de sa divine volonté pour retourner au point d'origine. Pour retourner, voilà, à l'ordre, au rang et à la finalité, dira Jésus, pour laquelle nous avons été créés, c'est-à-dire cette intimité, ces joies du début, cette communion d'attributs, de vie, de nature, de volonté divine, etc. On voit toute l'histoire du salut. Il faut comprendre bien toute cette histoire du salut pour comprendre ce don de la divine volonté qui est le couronnement, l'achèvement, le plus grand des dons que Dieu pouvait faire à l'humanité puisque tout a été préparé pour ça. Tout n'était que préparation. On va approfondir, hein, tout ça. Voilà. Quelle est la finalité de Dieu avec Louisa ? Eh bien, Jésus dit à Louisa, dans le livre 1, « J'ai sur toi de grands dessins, toujours dans la mesure, toujours et dans la mesure où tu me corresponds. Je veux faire de toi une parfaite image de moi. » Eh bien, quand Dieu parle, quand Jésus parle à Louisa, il nous parle à tous, hein, c'est pour nous. « Commençant de ma naissance et jusqu'à ma mort. Moi-même, je t'enseignerai peu à peu la manière de le faire. » Ah ben, à bonheur, hein. Donc, voilà. Et à travers ça, Dieu nous dit quelque chose. Jésus nous dit quelque chose. Il veut quoi ? Il veut de la compagnie. Voyez ? Il veut de la compagnie. Dieu aspire à cette intimité, à cette compagnie. « Ma fille, dit-il, si tu savais comme je désire, je soupire, aime la compagnie de la créature, à tel point que lorsque j'ai créé l'homme, j'ai dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons une autre créature qui lui ressemble et lui tienne compagnie, afin que l'un fasse les délices de l'autre. » C'est ce que nous avons vu. Dieu a cherché une compagnie adéquate à l'homme. Mais Jésus rajoute, « Ces mêmes mots, avant de créer l'homme, je les ai dit à mon amour. » Au sein de la Trinité. Je ne veux pas être seul. Mais je veux la créature en ma compagnie. Je veux la créer pour m'entretenir avec elle. Je veux la créer dans le texte italien pour jouer avec elle, pour partager tout mon bonheur avec elle. Pour jouer avec elle, partager tout mon bonheur avec elle, pour partager avec elle toutes mes joies. et avec sa compagnie en elle, « Je me déverserai totalement, je déverserai totalement mon amour. » La folie de l'amour de Dieu. La folie de l'amour de Dieu. Et c'est ça que Dieu dit qu'il veut répandre dans l'homme tout son amour, l'aimer avec son propre amour et recevoir en retour. C'est ça. Ce même amour de la part de la créature. C'est la finalité du plan de Dieu, mes amis. Alors, un autre texte du volume 29-31, 3 août 1931. Volume 29, 3 août 1931. Ma fille, la création de l'homme était le centre où notre divinité concentrait tous les biens qui devaient surgir dans la créature. Tous les biens. Nous y avons placé la vie divine et la volonté divine. La vie humaine et la volonté humaine. La vie humaine devait nous servir de demeure, d'habitation. La vie humaine, dans le plan de Dieu, doit lui servir d'habitation pour qu'il puisse déployer sa vie à travers nos sens, à travers nos organes. Je ferme la parenthèse. La vie humaine devait nous servir d'habitation. Et les deux volontés fondues ensemble devaient faire la vie en commun. C'est-à-dire tout est en commun. Rien n'est plus à l'un qu'à l'autre. L'un donne tout, l'autre reçoit tout, mais tout est en commun. La créature devait être une habitation, une demeure pour Dieu. Souvent, nous avons mentionné que nous sommes un vêtement qui cache la divinité. C'est ça dans le plan de Dieu. Comme dans Jésus. Comme en Marie. Dieu va se mettre dans ce vêtement humain. Il va être en chacun et en tous. Tous, nous allons avoir une apparence différente. François va rester François, Paulette va rester Paulette, Michel, Michel, Claude, Claude, voilà, Rosy, Rosy, tout, 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 chacun va être unique, mais tous vont être un voile qui cache cette divinité qui a tout pris dans l'homme. Vous voyez ? Vous imaginez, on sera tous, tous dans une communion, on sera tous comme des dieux et on sera tous à partager la joie. Mais quel bonheur ! Il n'y aura que de l'amour dans nos essais, sans change, que de l'amour dans nos paroles, que de l'amour dans nos regards, que de l'amour dans nos projets, que de la vie, que de la création, que d'œuvres, d'amour. Voilà, fondu ensemble, la volonté humaine ne disparaît pas, mais les deux en forment une seule. Une seule. La volonté humaine garde l'initiative, ah oui, et le mouvement, et la volonté divine, mais tous les attributs qui vont se mettre en action. c'est ça, cette synergie. La volonté humaine, moi, je vais agir dans la divine volonté, je vais demander à la divine volonté d'agir en moi, donc je vais mettre, ben je vais agir, je vais mettre tout en mouvement, mais la volonté divine va mettre tous ses attributs, et ça, ça va faire que mon œuvre, aussi petite soit-elle, sera une œuvre divine. Vous comprenez ? Qui mettent en branle le ciel et la terre. Les bienheureux du ciel, on dit, mais quel est celui-ci ? Quelle est celle-là qui veut nous embrasser comme ça, là ? Mais d'où ça vient cette histoire ? Voyez, les saints, ils n'en peuvent plus, là-haut. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous vous rendez compte si vous n'arrêtez plus de faire des actes dans la divine volonté, mais vous allez les rendre fous. Bon, voilà, donc on reviendra sur ces choses, là, on fait un petit bond, mais voilà. Alors, et les deux volontés, je reprends le texte, fondues l'une dans l'autre, devaient faire une vie commune avec le plus grand accord. Pas d'embrouille, là. C'est fini, l'embrouille, c'est la volonté humaine qui s'oppose à la volonté divine. C'est ça qui s'est passé. Au contraire, la volonté humaine devait puiser dans la nôtre pour former ses actes. C'est la source. Et la nôtre devait être dans un acte continu de donner, 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 donner ce qui est à elle pour que la volonté humaine soit modelée et toute uniformée dans la volonté divine. Il n'y avait pas de dispute, vous voyez, pas de dispute. la volonté humaine recevant tout ce qui vient de Dieu et le mettant en mouvement et la volonté divine dotant, donnant, tout ce qu'elle possède à la volonté humaine. Et là, nous faisions des actes divins. Un acte divin, une vie divine, un acte divin, une vie divine, un acte divin, une vie divine, etc., etc., etc. Vous voyez, et toute la création recevant tous ces bienfaits qui viennent de l'homme qui fait les œuvres de Dieu. La création qui attend cette révélation. Tout ce dont nous parlons ici, Adam va le perdre suite à l'épreuve. C'était comme ça au début. Il va sortir du paradis terrestre et nous pouvons voir que de manière cachée, Jésus était là. Dans ce texte de Genèse 3,22, Jésus était là à sortir du paradis. Le texte dit que « Puis le Seigneur Dieu déclara « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main et qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. » Ben oui, alors là, le châtiment, le châtiment, c'était de mourir, alors là, ça devenait réversible. Vous voyez, une des conséquences du péché, c'est la mort. Car en perdant les dons préternaturels et surnaturels, l'homme devient passible de mort et doublement. Une mort physique et une mort spirituelle. La mort physique, nous savons de quoi il s'agit et la mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu et qui peut être une condamnation, une condamnation éternelle. Quand Dieu dit qu'il faut sortir l'homme du paradis pour qu'il ne mange pas du fruit de l'arbre de vie, de quel arbre s'agit-il ? Un arbre qui donne la vie. Tiens, je pense à la croix. Et la vie pour toujours. Mais ce n'est pas ça. Oui, c'est ça bien sûr. Mais pas que ça. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Donc au paradis, l'homme pouvait manger de cet arbre, du fruit de l'arbre de vie et avoir la vie éternelle, la vie pour toujours. Cet arbre, c'est Jésus. Bien sûr que Jésus était au paradis puisqu'il était en Adam. Et il se trouvait au centre du paradis, c'est-à-dire en Adam. Vous voyez ? Adam était donc le paradis. Hein ? Voilà. Revenons à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien était infusé en lui. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie. Genèse de 7. Voilà. Revenons. Le bien donc était infusé en lui, dans l'homme. Car si le bien n'avait pas été présent, le mal n'aurait pas pu être connu. Ça va de soi. Le mal n'existe pas. Hein ? Donc il est une absence de bien. Donc le mal est le résultat du fait de l'action d'enlever le bien. Je vais enlever le bien et le mal va apparaître. Vous êtes d'accord avec moi ? Le mal n'existe pas. C'est comme le soleil. L'obscurité n'existe pas. Il faut cacher la lumière du soleil pour que naisse l'obscurité. Pour que vienne l'obscurité. Et qui peut enlever le bien qui est Dieu lui-même pour faire naître le mal ? Mais la volonté humaine. Il n'y a qu'elle. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est certainement la volonté humaine qui enlève Dieu. qui enlève à Dieu qui enlève Dieu d'Adam sa résidence. Il voulait faire des demeures, des habitations. Et bien voilà, la volonté humaine va enlever à Dieu sa résidence Adam. Le fait d'enlever le bien. Il va enlever le bien Dieu et ça va donner naissance au mal. C'est-à-dire une vie d'un Adam sans Dieu. Vous voyez, le mal n'a pas d'existence en soi. Le mal, c'est enlever le bien qui peut faire cela la volonté humaine. Et on le fait à chaque fois que nous la laissons agir et que nous voulons qu'elle agisse, qu'elle fasse ses projets, qu'elle fasse ce qu'elle a envie. Chaque fois que nous agissons séparés et séparément de la divine volonté, nous faisons agir le mal. Nous donnons naissance au mal. Vous voyez. Donc, deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui, par déduction, on peut penser c'est la volonté humaine. Cet arbre de la vie est probablement Jésus car si l'homme en mange, il aura la vie. La vie éternelle. La vie en abondance. Vous voyez. Bon. Donc, cela annulerait la conséquence du péché qui est la mort et c'est ce que va faire Jésus dans la rédemption. Il va annuler la mort pour nous donner la vie. Donc, c'est bien son œuvre. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui mange sa chair et boit son sang ne mourra pas. Il aura la vie. Il vient donc nous donner la vie. Voilà. Mort, où est ta victoire ? Dira l'apôtre Paul. Le double paradis. Oui, le paradis est double. Une petite note. Paradis est double. Pour Dieu qui était avec l'homme à son image et à sa ressemblance et avec qui il vivait en compagnie. Et paradis pour l'homme qui avait Dieu en lui. Voilà. Quand vient la séparation à cause de la faute, les deux, Dieu et l'homme perdent le paradis. L'homme perd cette proximité merveilleuse avec son Dieu qui était son tout, son paradis. Et le créateur, Dieu, perd la compagnie de sa créature avec qui il agissait dans l'amour. Mais le grand perdant, nous le verrons dans cette histoire, c'est Dieu. Le grand perdant, c'est Dieu. Voilà, mes amis, donc on va, en conclusion, on voit que l'homme a été créé comme Dieu. Tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu, dit la Bible. Ce qui s'est passé dans le paradis va se répéter dans le sein de la Vierge Marie. Cette humanité qui vient d'Adam est une humanité qui vient de cette génération qui n'est pas encore dans la lumière, c'est-à-dire les créatures, génération des ténèbres, dira Jésus, c'est-à-dire des créatures qui ont perdu la lumière, la grâce et aucune ne pouvait se sauver et entrer au ciel. Les bons qui méritaient le ciel sont partis dans le sein d'Abraham, un lieu sans peine ni gloire, afin d'attendre Jésus et la rédemption, afin de recevoir la vie de Jésus, l'arbre de vie qui vient se nourrir de sa vie abondante qui est la résurrection. Voilà, c'est ça. Nous terminons ici cette introduction et nous commencerons à parler de la divine volonté à partir de la fois suivante. Surtout, nous allons voir le livre 1. pendant plusieurs semaines, nous allons rester sur le livre 1 qui est vraiment la porte, le guichet, l'incontournable et où Jésus vraiment nous prépare à vivre dans cette divine volonté. Soyez bénis et à bientôt. à bientôt. Sous-titrage